Hello mesdames, messieurs, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement car aujourd'hui ça va être petite séance cinéma tout simplement car une grosse nouvelle est arrivée, un tout nouveau trailer pour un tout nouveau jeu Bendy, vous savez les amis, Bendy c'est lui Voilà, vous avez forcément déjà vu ce personnage au moins une fois dans votre vie, c'est sûr et certain En tout cas il y a de fortes chances, c'était un jeu indépendant, un peu horreur, cartoon, etc Ça a inspiré pas mal de jeux par la suite Bref, Bendy est extrêmement connu Surtout il y a quelques années, vraiment c'était un peu comme pas vivre les times, tu vois Et bah ici il y a un nouveau trailer pour un nouveau Bendy qui va arriver Je crois que ça s'appelle Bendy and the Dark Revival Donc est-ce que ce serait encore un énième jeu pour 2023 ? C'est ce qu'on va voir, on va découvrir ça, on va d'abord découvrir d'une traite le trailer Et ensuite on va analyser bien évidemment comme je le fais toujours On va décortiquer tout ça, histoire vraiment d'avoir un maximum d'informations Et d'être sûr de ne rien arrêter Allez c'est parti, on va lancer l'intro et on y va Ah oui et n'oubliez pas les BG, c'est un nouveau moi Donc tous ceux qui me soutiennent habituellement dans la boutique Fortnite Essayez pas à remettre le code frite de I dans la boutique Fortnite pour me soutenir à nouveau Merci beaucoup J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir Parce que là franchement il y a eu pas mal d'années qui se sont écoulées Entre le premier Bendy et maintenant Donc hâte de voir s'il y a pas mal de choses qui ont changé Oh, ça a l'air joli, par contre il n'y a pas de sous-titres, je suis désolé les amis Mais il n'y a pas d'option de sous-titres Elle est en train de dessiner des personnages cartoon un peu à la Bendy, ok Oh, ça a l'air d'être ultra flippant et ça a l'air d'être en couleur Ouais Bonne ambiance en tout cas, allez, ça fait plaisir Oh non, on retrouve la patte graphique de Bendy Oh putain, balèze le monstre Flippant le monstre Elle aussi, elle est flippante En fait c'est nous ça Ah ouais, l'ambiance a l'air d'être terrifiante Le ink daemon Le ink daemon Oh, ça a l'air d'ingrès, ça a l'air d'ingrès, c'est incroyable les amis Mais est-ce qu'on aura une date Est-ce qu'on aura une fucking date à la fin ou pas Oh là là Bendy and the dark reveal Salut Bendy, comment tu vas mon petit ref, qui a l'air tout gentil Oh, attends, 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 attends What ? Non, attends, mais attends, mais frère, attends, attends, attends On est le 2 novembre et ça sort le 15 novembre Mais les gars, mais les gars, mais oui Mais c'est ça, c'est une bonne nouvelle ça dis donc Je n'arrive plus à parler parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si proche Incroyable Attends, Xbox, Steam, Xbox et PlayStation Ok, je verrai sur quelle plateforme je le ferai Déjà, première question les amis, juste après avoir vu ce trailer là Est-ce que ça vous dirait que votre bon vieux Frit s'embarque dans cette aventure Bendy-esque avec vous En votre compagnie pour frissonner, pour flipper, pour se casser la tête A essayer de résoudre les éningues du jeu Juste voilà, vous me dites dans les commentaires Ouais, Frit, je kiffrais et tout En plus, c'est vraiment un sacré beau gosse et tout Enfin, voilà, tu mets ce que tu veux Mais déjà, est-ce que vous êtes hypé juste en ayant vu le trailer Mais par contre, 15 novembre 2022, c'est une dinguerie les amis C'est vraiment une dinguerie C'est une autre chose que dans deux bonnes semaines Même pas, même pas dans deux semaines, dans deux petites semaines On aura ce Bendy là Bah franchement, c'est trop cool parce que regardez, en résumé Nous avons le Bendy qui va arriver le 15 novembre Si vous voulez que je le fasse, y'a pas de soucis Moi, il m'a hypé là, je te le dis, le trailer m'a hypé Ensuite, on aura décembre, on aura le jeu Chou Chou Charles Qui sortira, je crois, le 9 décembre Le jeu d'horreur avec le train et tout Je le ferai aussi, bien évidemment Et on aura aussi, également pour décembre, Poppy Playtime Les amis, le Project Playtime Qui, normalement, arrivera en décembre, je pense qu'ils ont dit décembre Et ensuite, on entamera 2023 avec toutes les masterclass Vous savez, y'a Chapitre 3, Bobby Playtime DLC, FNAF Security, Bridge, Baby, Nielo, Supermage, Amanda Bref, y'aura que des masterclass en 2023 Mais on termine bien l'année là, franchement, je suis trop content Du coup, voilà, vous me dites tout ça dans les coms Maintenant, on va quand même analyser un petit peu le trailer Je suis refait, ça va partir en wishlist direct Ça, je te le dis Si on se remet vers le début du trailer On peut voir une cinématique en couleur Donc, j'avoue que ça fait bizarre d'avoir de la couleur normale dans du Bendy Et, en gros, c'est une femme qui est en train de dessiner Je pense que c'est tout simplement la dessinatrice des personnages On voit que ce personnage-là est clairement dans l'univers de Bendy C'est la même patte, etc Il ressent la Bendy C'est peut-être même un prémice de Bendy Car quand tu regardes la tête ici, ça fait vraiment Bendy Mais un Bendy pas fini Ou un Bendy enfant même Ensuite, on a cet endroit-là qui fait très jeu d'horreur Il fait extrêmement peur aussi On voit qu'il y a des petits trucs de Bendy derrière Joey Drew, lui, je sais pas qui c'est Et lui, je sais pas qui c'est non plus C'est vrai que je n'ai pas suivi absolument toute l'histoire de Bendy Donc, si lui, il était déjà paru avant Bah, dites-le-moi les amis Expliquez-moi un petit peu son rôle dans l'univers de Bendy Qui il est, qu'est-ce qu'il fait En tout cas, il a l'air d'être grave terrifiant Il me fait penser d'ailleurs un peu à un méchant de Arkane Voilà, il y en a qui vont peut-être trouver de qui je parle Ensuite, on a cette femme-là Qui est littéralement en train de se transformer On lui a mis cette sorte de goudron Groudon limite, j'allais dire, de Pokémon On lui a mis cette sorte de goudron Et on voit bien qu'il ne reste plus beaucoup de part d'humanité sur elle, quoi, en gros Là, ensuite, Evely Toys La fabrique de jouets, etc Un petit peu Toys Gifts Games, tu vois Peut-être une fabrique de jouets Parce que ça se passait dans le studio Dans le premier Bendy Donc peut-être que là, ce sera dans une fabrique Un peu différente Ou un bar aussi Ça ressemble notamment à un bar Où tu viens, hop, avec tes potes Tu te bois une petite binousse T'es plutôt pas mal Bref, un bar un petit peu à l'ancienne Avec des Junkbox et tout J'adore le décor Le décor est grave sympa J'aime beaucoup Welcome to Artist Rest Ah ! C'est peut-être un bar, restaurant Bar dansant Un petit peu un truc Toi, à la fois Genre, tu peux venir manger Bois un verre et tout Mais sur le thème de Bendy Du coup, Joey Drew Studio Là, on a les affiches du méchant Wilson knows your purpose Donc, est-ce qu'il s'appellerait Winston, the man who killed the Ink Demon Ah ! Donc lui, est-ce qu'il serait considéré Comme un héros ? En gros, ce serait lui Qui aurait réussi à se débarrasser Du démon Ink Alors qu'au final Il est tout aussi stardé Que le démon lui-même J'en suis sûr que c'est un bail comme ça Je pense que ça doit être ça, ouais Alors là, voilà Ça, c'est horrible C'est dégueulasse Je sais pas ce qu'il y a devant nous Mais c'est vraiment dégueulasse On a aussi ici Un petit panneau On retrouve notre cher Boris Parce que ce sera une des armes Qu'on pourra avoir dans le jeu Lui, on a ça On a ce golem de goudron Qui vient de débarquer Gros, il est super stock Super badass Lui, à mon avis Ça va être compliqué Quand on va devoir le confronter Il est vraiment horrible, hein Nouvelle mécanique, peut-être On peut escalader Ça, c'est sympa On peut se cacher aussi également Parce que regardez ici Quand vous regardez bien On est dans une sorte de casier Schéma classique Cachette classique Des jeux d'horreur Donc, on peut éventuellement Se cacher dans les casiers Pour fuir les monstres Ce qui est une bonne chose, quand même Parce que bon C'est bien de se battre Mais des fois T'as pas trop le choix d'aller planquer Donc, c'est bon à savoir On remarque qu'il y a un petit bendy Là, derrière aussi Il y aura toujours, je pense Des petits trucs Des petits bendy un peu partout Etc C'est la mascotte Lui, par contre, je sais pas En fait, j'ai l'impression Que c'est des humains Qui ont été transformés Comme si c'était devenu Une sorte de zombie, tu vois Lui, pareil, je sais pas On communique avec lui De manière tout à fait normale Alors que le gars Ressemble absolument à rien C'est une dinguerie Une petite balle Et attends Bud Bud Louis C'est ça qu'il écrit Ouais, je crois que c'est ça Tu vois, elle a juste Cette partie-là de la main Qui est encore intacte Mais tout le reste On dirait qu'elle est full transformée Ça, c'est affreux Ce passage-là, là Avec cette fille-là Horrible, hein Clairement, ça fait peur On est dans l'exorcisme Tout bien, on sait comment On dirait clairement Que cette fille est possédée Ça va me terrifier Voilà Ça va littéralement me terrifier Moi, tous les bails de possession Tout ça Je suis assez sensible à ça Donc, je vais me chier dessus Voilà, littéralement Alors, ensuite, on continue On a le gars Avec qui on conversait tout à l'heure J'ai l'impression qu'il nous cherche Peut-être pour nous tuer On a cette dame-là aussi Et là, tu vois Elle veut pas qu'elle se fasse toucher En fait J'adore l'endroit, l'ambiance Là, on dirait plus trop un bar On dirait même limite un hôtel Et là, on reparle du démon Qui sera toujours là Forcément Ce sera lui le grand antagoniste Pas que lui, je pense Peut-être aussi qu'on va pouvoir Aller à l'extérieur Carrément En ville et tout Attends, c'était quoi ça ? J'avais pas vu ça C'est quoi ce truc-là, là, à droite ? Mais c'est horrible C'est dégueulasse Attends, c'est vraiment une tête Reliée à une canne à pêche, là ? Et lui, là, je l'avais pas vu On dirait un Goomba, frère Qui s'est momifié Qui s'est zombifié Un Goomba de Mario, là, gros C'est Goombi C'est un mélange de Bendy Et de Goomba Allez, on continue, hein Rien que sur cette séquence-là C'est le musée des horreurs Voilà Le seul truc clean, c'est ça Et encore, on dirait un pseudo-popée Terrifiant, terrifiant Voilà Clairement, on va se chier dessus Là, on a bien remarqué Qu'il y allait y avoir Pas mal de soldats de goudron Qu'on va devoir littéralement Péter la gueule A l'aide de barres de métal De tuyaux De pieds de biche De fusils à pompe Je suis en train de m'exciter Je vous le dis, je suis en train de m'exciter Bref, on va leur défoncer la tête Pas mal de mécaniques Escalader des murs Des échelles Ok, elle a un gun Oh Peut-être même, les amis Des attaques spéciales Des coups spéciaux Bam Est-ce qu'il y aurait, du coup Un petit arbre de compétences Qu'on pourrait améliorer Déboquer plus d'endurance De force Peut-être qu'il y aura un système comme ça Je sais pas Et du coup, après, ça se termine Et on a la fameuse date Après qui suit 15 novembre Donc c'est incroyable C'est une dinguerie 15 novembre, les amis Je regarde C'est quel jour Le 15 novembre, c'est un mardi Donc voilà Peut-être qu'en rentrant des cours Vous aurez la découverte Le premier épisode Sur Bendy and the Dark Reveal En tout cas, Revival Excusez-moi En tout cas, grosse masterclass Voilà, ce trailer a été super cool Donne vraiment, vraiment envie De découvrir ce nouveau Bendy Donc, bah, j'attends J'attends avec grande impatience Le 15 novembre Si vous êtes chauds Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Vous me le dites dans les commentaires Si vous voulez qu'on le fasse ensemble Et je le ferai avec grand plaisir On va s'embarquer Dans une nouvelle aventure horrifique Et ça peut vraiment être cool Vraiment, je vous le dis sincèrement Je pense qu'on peut vraiment Vraiment kipper de fou Bref, du coup, c'est la fin de la vidéo Je ne vais pas m'étaler davantage On a analysé un petit peu On a découvert On a eu la date C'est très bientôt Donc on attend maintenant Voilà Si vous avez kiffé en tout cas Et si t'es pas comme d'hab A mettre votre meilleur like Sinon, Bendy va arriver chez toi Dans ton lime, ref Pour te tuer Ah oui, je te le dis pour te tuer Active la cloche aussi Très important Sinon là, c'est Boris Qui va venir pour te tuer Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et nouvelles aventures Profitez encore bien Des derniers jours de vacances Et à très vite Ciao Ciao